alors je viens d'arriver à l'aéroport de casserie pour aller découvrir des trucs intéressants j'ai loué une voiture via whatsapp donc c'est plutôt pratique j'ai des prévenus mais ils sont pas là on va voir comment ça se passe pour l'instant c'est assez fluide puisque faut les relancer quand même pas mal donc je les appelle on va voir ce que ça donne donc c'est pratique quand tu as juste un sac avec toi t'attends pas des heures de récupérer tes bagages ensuite bon apparemment il m'envoie un taxi et il me tient au courant on va voir ce que ça donne mais cette région a l'air magnifique contrairement la plupart de mes voyages je fais tout le pays ou la moitié du pays avec une voiture là en turquie c'est très grand donc j'ai pris l'avion d' istanbul pour aller à casserie donc milieu du désert et de l'âge une voiture pour faire une partie du désert ça va être plus simple comme ça là je suis en train de m'inquiéter on aperçoit que l'endroit que j'ai choisi ils ont cinq étoiles mais quand je regarde le contrat qu'ils m'ont envoyé c'est une autre société qui a 3,5 et en général je veux jamais de voiture une société qui a si peu d'avis donc je vais voir à l'intérieur de la réponse il n'y aurait pas une autre société parce que ça m'inquiète un peu alors pour te tenir en update du coup c'est bien ce que je pensais ça m'a un peu perturbé là au dernier moment vu qu'ils avaient un système un fonctionnement bizarre et que j'ai pas arrêté de les relancer yes du coup j'ai pris une autre société j'ai annulé le truc en question et j'ai pris une autre société qui semble qui semble mieux et il si vous regardez mieux vous avez des revues que les autres que j'ai obtenu c'est pourquoi je suis venu ici ok cool oui parce que vous savez que vous êtes un peu stressé quand vous rentrez une voiture je sais comment conduire j'ai pris dans plusieurs pays et dans les pays où il est plus difficile de conduire que ici en Turquie non ici c'est facile je peux voir que la route est en bonne condition mais vous voulez toujours avoir un endroit où vous avez une bonne revue parce que vous ne savez jamais je sais que je suis un bon driver donc je veux avoir une bonne compagnie tu sais ouais donc du coup ici ils ont ils ont que des 5 étoiles donc du coup je préfère Alena c'est un peu plus cher mais j'ai pas envie qu'on prenne ma caution ou un truc comme ça bon ils sont ils sont gentils alors c'est toujours inquiétant qu'ils prennent des prélèvements d'avance d'ailleurs j'ai pas eu besoin de mettre le code donc c'est intéressant et ouais j'ai annulé du coup la location de l'autre et j'ai vérifié sur un email que j'ai reçu en fait la société qui a des bons avis ils ont transféré le mail à la société qui a des mauvais avis ils doivent sous traiter mais moi je prends pas cette société en fait il n'y a pas moyen quand tu vois les avis des gens ils ont que des aventures je suis en train de faire bon comment allez-vous ? bon 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 Jean Lava, commentez-vous ? c'est Emmanuel Pache bon c'est bon c'est bon c'est le petit peu c'est le petit peu de 95 ? 95 c'est le petit peu de 95 ? oui c'est bon c'est le petit peu de 100% parfait c'est le petit peu de 100% ok c'est le petit peu de 100% ok je vais toujours faire ça c'est un peu de 100% c'est le petit peu de 100% c'est un peu de 200% non je peux le voir c'est parfait c'est pas un peu d'efficacité comme je vois c'est très bien comme ça c'est très bien car après ça 47% j'ai déjà trouvé le fuel ok c'est bien et pour faire le sel j'ai toujours ça le sel est ici et juste 10 minutes pour l'ouvrir à manuel ok n'y a personne encore de fuel en Turquie ? non ok 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 signature bon bah six chez nous ils n'ont pas des bons avis mais ici ils ont des bons avis la voiture est très bien toute neuve et vraiment rien à dire c'est au top du top pas besoin de les prévenir tu les ramènes c'est au top du top donc je prends mes marques et je te filmerai le trajet là c'est plein d'automatique c'est manuel donc avec la caméra dans la main ça complique un peu les choses honnêtement la musique turque pour l'instant je la trouve extraordinaire que ce soit le rap turc ou les musiques c'est stylé donc là on a la casserie je sais pas comment on dit ça entre les montagnes dans le désert j'aurais pas imaginé qu'il y aurait eu autant d'immeubles comme ça là je suis en train d'arriver dans une région magnifique de Turquie Urugu Urugu ou je ne sais plus comment on prononce ça et alors tu vois bien que le paysage là il commence à devenir assez particulier comment allez-vous ? bien très bien quel est votre nom ? Aydel Aydel Jean vous parlez anglais ? non pas beaucoup de Turcs parlent anglais pour le moment c'est beau c'est tranquille vous étiez ici ? oui oui c'est sûr que les choses changent beaucoup avec le Turquie c'est incroyable c'est incroyable il y a beaucoup de Turcs qui vivent ici ? ou juste des touristes ? oui oui ce part est un local tout ce local ? oui, un hôtel le centre est un autre il faut aller juste il faut aller en haut et le centre est en haut dans la rue ok je vais vous montrer la rue c'est comme un paradis je vais bien dormir il y a des chances que je me réveille très tôt demain du coup c'est honnêtement moi je préfère j'ai toujours une préférence pour que les chambres soient trop sombres que trop lumineuses parce que là au moins je sais que je vais super bien dormir c'est parfait vous allez bien 64 euros la nuit honnêtement c'est incroyable et il a pensé à tout ah ouais alors on ne s'attend pas de base à une salle de bain comme ça et vu que les sondes ça ne va pas forcément super bien en vidéo j'ai l'impression il fait très frais là c'est bien il y a des agérations on a beau être dans une cave tu ne sens pas tant l'humidité que ça c'est magnifique hein c'est très bien très bien fait honnêtement ce garage et pour 64 euros la nuit c'est incroyable vraiment rien à dire c'est bien qu'il y a 2G moi je ne suis pas des douches où ils mettent que 1G parce qu'après en fait c'est d'abord avec de venir la tête ou ce genre de truc je ne fais pas un mètre 80 mais si t'es grand faut faire gaffe c'est incroyable et c'est très bien fait jusqu'à présent dans les logements que j'ai fait en Turquie alors je ne te laisse pas tout sous l'entrée mais les finitions c'est pas à la française quoi t'es nous français on est réputé pour avoir des artisans qui font vraiment les choses bien c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable je ne sais pas si on peut aller en haut de ce caillou en fait il y a un effet tu croyais qu'il y a du sable tu te mets ici mais au final ce n'est pas du sable c'est le béton qui a coulé il y a des pleuvoir tu vois qu'il y a quelques hôtels mais tu vois qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas exploités donc peut-être qu'un jour en fait ça fera comme Venise ici voilà c'est quand même pas exploité c'est incroyable il y a un numéro là c'est incroyable ma question c'est est-ce que je m'y aventure numéro 37 c'est incroyable c'est très intéressant c'est intéressant tu vois j'aurais imaginé qu'il y aurait beaucoup plus de tourisme tu peux toujours la question ça ça peut être là dans dans 200 ans ça peut être là encore tout comme en fait dans une semaine ça peut s'écrouler tu vois qu'on est pas en Europe hein en Europe t'aurais des barrières avec écrit interdit de monter maintenant pour l'instant le bel endroit de Turquie que j'ai vu incroyable magnifique hein c'est fait vraiment bizarre qu'il y a des vrais nombre de rues je te garantis qu'ici dans les années qui va suivre s'ils développent davantage de tourisme ça va être rempli là tu vois là déjà il y a beaucoup d'hôtels je pense que la difficulté ici il y a des artisans pour faire des choses c'est bon 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 j'ai pas tendance à payer de base et l'attention touristique mais ça tu vois pas trop de touristes c'est pas comme le pyramide d'Égypte où tu fais la culotte c'est super intéressant bon j'ai compris que je pouvais aller tout en haut oh my gosh incroyable oh la la ça souffre ah oui ça c'est des marches quand même hein il y a un côté un peu flippant quand même tu sens qu'il est pas droit l'escalier oh oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est un anglais je parle en anglais Dès que t'arrives dans cette petite cavité, mais regarde-moi cette escalier, faut bien réaliser quand même la finaison. On est pas encore en voie, et ça va c'était correct les prix, c'était pas les prix touristes. 50 ça fait 2, ça fait 1,50€. C'est un souffleur. Incroyable, faut que j'aille là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau là. Je vais prendre la voiture et je vais aller la tomber. Ce lieu a l'air incroyable. Regarde ça, ce paysage. C'est un paysage unique que j'ai jamais vu en France. C'est incroyable. Bonjour. Ah, tu comprends que je parle français ? Je suis Michel. Je suis Michel. Le quoi ? Un peu ? Le français. Ah, le français. Ah, le français. Ok. Ok, bon. C'est juste incroyable. Bon, on va profiter de cette vue et après on va aller de ce côté là-bas. C'est mon manque séché. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est un mango ? C'est un mango ? Un mango ? Oui ? C'est 500. 500. Ok, peut-être qu'on peut avoir juste... C'est un bébé qui aime, donc c'est comme avec l'huile ? Oui. Peut-être qu'on peut avoir juste 4 ? Oui. Tu as mangoes en Turquie ? Pas de Turquie. Hein ? Pas de Turquie. Pas de Turquie ? Ah, ok. Et c'est tout de même mixé ? Oui, c'est juste pour mango. C'est juste pour un mango. C'est juste pour quelque chose de sweet. Que veux-tu ? Ceci est de Turquie. Ceci est de Turquie. Oui. Ceci est de Turquie. Et ceci est de Turquie. C'est de Turquie. Ceci est de Turquie. Turquie ? Ok, peux-tu avoir un peu ? Un peu ? Oui, un peu. Un peu. Un peu. C'est bon. C'est toujours difficile de savoir quand c'est le prix au kilo. Ça ne sert à la première. Ça peut vite monter. Bon, là il n'y a pas un kilo ou pas. Un peu. Un peu ? 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 Et où les locaux vont ? Tu vivais ici ? Oui. Où les locaux vont ? Où vont-tu ? Ici. Ici ? Ici ? Ok, merci. Bye bye. Bon, il fallait bien que je mange un truc à un moment donné, pas turc. J'avoue qu'on va goûter les Turquies d'abord. Parabar ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Normal ? Normal ? Le chat, il me voulait avec ma caméra. Tu veux ? Non, non. Je suis obligé. Je sais que tu as dit quelque chose. Oui. Il y a toujours beaucoup de touristes qui viennent ici ? Plus, de Turquies. Mais il y a plus de Turquies qui viennent ici ? Oui. Interessant. Parabétement, si tu es plus de culture, peut-être plus de culture, Oui. C'est parti pour l'année dernière. Tout le monde prend des enfants et dans les vacances, il y a quelques jours. J'ai vu des gens de Kazakhstan aussi. Kazakhstan ? Oui, dans Istanbul. Non, mais ici, je l'ai vu. Donc vous n'avez pas les mêmes touristes ? Oui. Différents. Je n'aime pas les touristes sur l'Isidame, mais je n'aime pas les touristes. Je ne suis pas là pour les touristes. Peut-être que vos enfants sont trois ans et les enfants turkis. Ceux-ci sont six ans. Trois ans, ces enfants, trois ans. Ils font ça ? Oui, au maximum d'une semaine. Je vois que vous regardez. Ok, merci pour votre temps. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Mais j'ai cru comprendre quelque chose qui me disait qu'il était une atrocité. Je préfère un amant que chez chez, au dessertur. Ils n'ont pas tout aimé de la Turquie. Au milieu de cette magnifique montagne, j'ai vu qu'il y avait un caviste que je vois juste derrière moi. On va aller voir s'il propose une dégustation. Ben, bravo ! Parce que je me suis dit qu'il fallait goûter le vin turc. Il n'est pas là. Mais c'est magnifique. Je ne sais pas s'il fait des dégustations ou quoi. Bon, le monsieur n'est pas là. Mais je testerai bien différents vins turcs. Et apparemment ils ont du vin chaud. Magnifique. Belle cave à vin comme ça. Il n'est pas trop tard dans la journée. C'est volontaire parce que je veux absolument me lever très tôt demain matin. Donc il ne faut pas boire tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pensais peut-être essayer de boire du vin turc. Le temps sûr qui n'est pas le même que le temps français. Si on appelle le téléphone, donc le client, il attend. Il y a des bouteilles de vin qui sont là. Il fait longtemps qu'elles sont là. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. S'il ne vend que des bouteilles. J'avoue que je demande bien ne pas acheter de bouteilles. Je demande bien faire plusieurs dégustations. Il n'a pas l'air précieux en fait. Du coup, je me balade. Je prends en profite. C'est intéressant la manière dont le vin est entreposé. Ça fait 5 minutes que j'attends. Limite j'ai envie de partir en fait. Je ne sais pas c'est quoi cette hospitalité. A moins qu'il est au téléphone pour une très grosse commande. Et ça vaut la peine de ne pas me prendre en considération. Moi, je fais quoi ? Je me sers. Ce n'est pas le concept. Il me regarde. Peut-être qu'en fait, il ne me veut juste pas parce que j'ai une caméra. Ça ne peut que lui apporter de la visibilité. Parce que moi, je n'ai pas tendance. Je passe la vue. Je ne fais pas la promo parce qu'on ne paye pas. Mais je ne vais pas cacher le nom. Si la personne m'a mal comporté, je laisse le nom. Mais s'ils viennent me faire payer pour la vidéo, je ne montre pas le nom. Nous amons nos clients. Ça c'est le mot de... Je me sers. Tu parles en anglais ? Non. Honnêtement, je te coupe la vidéo parce que sinon ça durerait vraiment, vraiment longtemps. Le truc, c'est qu'il est parti à Mons pour s'allumer une deuxième clope. Et qu'il ne vient pas, ils iraient voir un autre caviste. Mais tu fais des dégustations ? Non. C'est une bouteille de glace. Ah, tu fais de glace ? Oui. Ok. Tu as le menu ? Non. C'est un vin rouge. C'est un vin blanc. Ah, de glace ? Oui. Peut-être un vin rouge ? Oui. Ok. Et combien c'est ? Est-ce que je n'ai aucune idée de la notion du prix ? En fait, tu vas coûter un verre à toi. Enfin, ça peut coûter 5 euros comme en France. Ils ont tout sens à disposer. Statiquement, ça devrait coûter un euro. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne fait pas de dégustation. Après, est-ce qu'ils ont tous ces mêmes goûts ? Je ne sais pas. En fait, ils ne proposent qu'un verre de blanc, un verre de rouge. Il faut acheter des bouteilles. Le téléphone. Toujours plus important que le client. On va rester sur cette note. C'est incroyable quand même. Il n'y a toujours pas de dégustation. Il faut savoir le prix quand même avant. Et combien ? 1,50 ? Une glace ? Oui. Ok. Une glace expensive. Ok. Son verre est cher quand même. C'est vraiment parce qu'on est dans un endroit où il y a des touristes. De base, il m'a dit 150. Et tu as vu le petit verre ? C'est pas du... Alors, si tu me souviens à ce moment, c'est 15 centilitres. Dans un restaurant de base, les normes internationales. Ou 21, je ne sais plus. J'ai un doute. Ouais. Quatre euros. Il ne me fait pas santé 20 minutes. Moyen moyen quand même. Non ? Non ? Merci. Il sent... Il va être très fruité. Il était au frais et je crois qu'il l'a mis un peu trop au frigo. Il est trop froid. Mais dans tous les pays où il fait chaud, ils ont tendance à... À rafraîchir trop le vin. C'est difficile à mesurer la quantité mais... Je ne sais pas comment le décrire. Il a vraiment un goût particulier pour le coup. Il se différencie de tous les autres vins que tu peux boire en quotidien. Mais... C'est pas ouf. C'est pas... Je ne dis pas, je vais acheter la bouteille. Ce qui m'intrigue, c'est que les school cavistes... Il boit... Ou il ne fait que vendre l'alcool. De toute façon, tu ne peux pas lui parler. Il est au téléphone. Hospitalité zéro quand même. Même là, le prix du verre... C'est comme dans un bar à Paris. Bon. On va profiter de ce petit verre. Il ne va pas faire longtemps. J'ai l'impression de me trouver un spot pour... Le coucher de soleil. En fait, ces paysages, ils sont juste surréalistes. On peut imaginer, en fait, des gens qui vivaient là, en fait. À une époque lointaine. On va voir un très beau coucher de soleil. C'est magnifique. Regarde, on peut voir dans la roche... Il y avait autre chose à une époque. C'est incroyable. Regarde, il y a un petit potager là. Ce paysage est magnifique. Il faut peut-être être méfiant sur... Le sol. Pour voir s'il n'y aurait pas des... Des serpents par hasard. Oh, voilà. Ce paysage est surréaliste. Honnêtement, c'est... Dans des moments comme ça que tu te dis, je suis content d'être venu dans ce pays là. La dernière fois que j'ai vu des paysages que je n'avais jamais vus nulle part ailleurs. C'était le Mexique. Je ne fais pas de vlog à cette époque là. Des montagnes remplies de cactus. L'Algérie. Ces roches très prononcées qu'ils ont dans le désert. C'est très très sec. Tu peux voir. Il y a plein de gens qui louent des quads et qui font des circuits. Ils sont juste là-bas. En fait, le truc, c'est faire du quad là, c'est quelque chose qui est génial. Mais en même temps, ça enlève l'aspect paisible de l'atmosphère. C'est un problème des activités dites touristiques. C'est que tu peux enlever le charme d'un endroit. Toi, tu prends plaisir quand tu fais du quad, mais tu enlèves le charme de ces montagnes. C'est un magnifique coucher de soleil. J'ai trouvé un autre spot encore. Des abricots. C'est un abricotier. Je ne suis pas un expert en fruits, mais... C'est que des abricotiers en fait. Tout au jour. Très bon. Les murs. Très murs même. C'est un problème quand même. Mais ça s'est cassé avec le temps. Ça devait être plus grand. Bon, je me pose la question s'ils n'auraient pas que les refermer par la suite certaines entrées. Ah là, ils ont mis une porte. Là-bas, ils ont été condamnés. Ouais, donc il y a des villageois. Soit ils sont appropriés le lieu en mettant des portes. Soit... Par contre, il y a des petites plantes qui font effet de ronces. Je crois que je vais avoir trouvé mon spot. Je crois que j'ai trouvé mon spot. En fait, la roche, elle ne glisse pas tant que ça. C'est juste qu'on s'attend à ce que ça glisse. C'est pas incroyable, ça ? Incroyable. Avec la lumière du coucher de soleil. Tu le vois là en fait, ça a été fermé. De base, c'était ouvert ça, c'est sûr. Sinon, je vois pas pourquoi ils avaient fait ça comme ça. Bon, j'ai pas de soleil en face. Mais c'est le meilleur spot que j'ai trouvé jusqu'à présent. Incroyable. Zéro twist. En fait, c'est le genre de paysage dont tes yeux ne se lassent pas. C'est ça qui est dingue en fait. Tu regardes, tu regardes et tu regardes et... Il y a toujours quelque chose à regarder. Et même quand tu regardes le tout dans son ensemble, c'est juste incroyable quoi. Incroyable. Même de ce côté en fait. Il n'y a pas un côté mieux que l'autre. Les deux sont différents. Voilà, avec la lumière du coucher de soleil. Incroyable. Qui va passer juste derrière ces montagnes. En quelques instants. C'est cool que ici, ça a été préservé. Qu'il n'y ait pas toutes les attractions touristiques qu'il y avait de l'autre côté de la main. Merhaba. Je crois qu'il y a des gens qui vivent au milieu de ça. Je crois pas. Ce serait incroyable. Merhaba. Oh, nice. Vous vivez ici ? Vous vivez ici ? Bonjour. Oui. Oui. Vous vivez ici ? Oui. Oh, c'est paradis. Je peux venir ? Pourquoi ? Je vais te demander une question ? Non. Vas-y, vas-y. Slippery. Nice to meet you. Vous vivez ici depuis longtemps ? Pas ici. Non, pas ici. Ici, c'est moi. Mais ma maison est dans le gorement. Ah. Et vous venez ici chaque nuit ? Oui, dans le soleil. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique car le quad est là. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vois qu'il y a des apricots. Il y a des apricots. Oui, là-bas. Oui, vous pouvez le voir. Et qu'est-ce que vous ne vous croisez ? Qu'est-ce que vous croisez ? Tomate. Ah, parce que vous n'avez pas de l'eau ? Oui, vraiment. Vous n'avez pas de l'eau ? L'eau pour les tomates, non ? Oui, c'est des tomates. Ah, mais... Mais maintenant, il n'y a rien. Ok. Je pense que c'est un mois plus tard. OK. Je le prends. C'est magnifique d'avoir un petit drink ici. Oui, oui. C'est magnifique. Donc, ça correspond à votre famille, je suppose ? Oui, il y a aussi une famille ici. Ah. Donc, une famille différente ? Oui, différente. Deux ensemble. Ok, bon. Et c'est pour le vin, non ? Oui, c'est ce qui est. Grèce ? Oui, oui. C'est le turkish ? Uzub. Uzub. Uzub ? C'est le local. Oui. Mais ça signifie « turkish », ici, ils ont reçoit de la vin ? Oui. C'est au Golama. Vous le faites ? Oui, c'est bon, je vais essayer. Oui, c'est très... ... fruity. 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 Oui, très fruity. C'est Gambier. D'où vous trouvez l'eau ? Ici il n'y a pas de l'eau, je prends dans la voiture. Oh, tu prends dans la voiture ? Oui. Et tu trouves ici ? Oui. C'est génial. Et tu as ton petit pique-nique ? Oui, j'ai juste drank Fanta. Fanta ? Oui. C'est ton pique préféré ? Oui. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Erjan. 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 Oui. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. Oui, c'est beau. J'étais en train de voir... Tu ne peux pas travailler ici, mais tu peux travailler ici. C'est bon de vous rencontrer ici. C'est bon de vous rencontrer ici. Et parce que tu parles de l'anglais, c'est bon. Tu as un bon anglais. Peut-être que tu peux me dire, tu sais qu'il y a des portes ici. Tu sais qu'il y a des portes après, non ? Après. Tu vois les portes avec des portes ? Dans la porte. La porte ici. C'est bon d'arrivée ici. Oui, au des portes ici. Oui, celui d'arrivée ici. Oui, je peux le voir. C'est bon d'arrivée ici. Oui, c'est pour le bernier ? Oui, oui, c'est une bernier. Moi d'arrivée ici, pour quelqu'un peut cliquer l'entrée ? Peut-être qu'elle a pu cliquer l'arrivée. Juste pour l'arrivée, juste petit, petit, petit et petit. Le côté, il est ouvert. Je pense qu'il y a quatre et cinq. OK. Le bernier est au-dessus. Mais on ne peut pas le enterre, juste pour les berniers ? Non, c'est juste de regarder ici. Mais une petite porte est aussi ici, mais vous ne pouvez pas aller à l'intérieur. Et pourquoi vous avez fait ça ? C'est parce que les bords sont sacrés ? Les gros bords vont aller à l'intérieur et manger les bords. Oui, j'ai vu qu'il y a des bords à l'intérieur. Vous avez beaucoup de bords à l'intérieur ? Oui. Oui, c'est très bien. Ok, je vais essayer de... Mais nous devons faire tout le temps, je crois ? Non, vous pouvez aller ici, ok ? Et puis vous pouvez s'arrêter ici. Ok. Ou peut-être qu'un jour, vous aurez une petite porte ici. Je ne sais pas si vous voulez. Vous voulez ? Ou vous n'avez pas ? Parce que c'est bon d'avoir un endroit où il n'y a pas de touristes. Oui, parce que les bords sont des bords. Les bords viennent ici, les motos. Vous n'aimez pas ? Oui, c'est mieux. C'est tranquille. C'est ce que je disais. C'est tranquille. Oui, parce que vous pouvez les entendre. C'est trop calme, les motos. C'est bon et mal, vous savez ? Ils apportent de l'argent, mais ils apportent de l'eau. Oui. Ok. Merci pour votre temps. Vous êtes bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher. Allez, ici. C'est facile. Ok, prends-le. C'est sûr. C'est très intriguant ce qu'il a raconté par rapport aux oiseaux. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Qu'ils ont fait ça pour les oiseaux. Et pour le coup, on est au milieu nulle part et c'est un des turcs qui parle le mieux anglais. Dis-moi quelle était ta partie de favori de ce vlog. Il y a eu pas mal de nature. Petites expériences à gauche à droite. Je vais me rapprocher de la voiture avant que le soleil tombe. Allez, ciao. Alors, petit bonus pour ce vlog qui de base est clôturé. Mais le petit déj qu'on m'offre ici, il est tellement incroyable que j'ai envie de te le partager. Le lieu est incroyable. J'ai envie de leur faire une petite pub comme ça. Gratuitement. Je ne suis pas payé par qui que ce soit. Je leur ai déjà mis un 5 étoiles. Capadossia Saint-Ninogarden. Celui est juste incroyable. 64€ la nuit. Je t'ai montré la chambre. J'ai dormi. Et pourtant, j'avais un mal de tête toute la nuit. Parce que je suis très migraineux. J'ai dormi ultra bien. Et regarde-moi ce petit déj. T'as l'impression qu'il y a 10 personnes avec moi. Donc, il y a une omelette. Bon, basique. Mais tu sens que tous les produits sont ultra frais. Regarde-moi la couleur des tomates. Les bonbons. Il y a plein de fourmages différents. Incroyable. Hum. Ça me dirait du parmesan. Alors ça. Il y a plein de trucs, je ne sais même pas c'est quoi en fait. C'est juste incroyable. Ces olives, c'est une tuerie. Enfin, ce lieu, c'est rare que je mette 5 étoiles partout, partout. Je lui ai mis sur Airbnb, je lui ai mis sur Google. Pour l'instant, c'est le meilleur lieu dans lequel je suis allé en Turquie. Et ça m'étonnerait qu'il y a mieux que ça. Que ce soit rapport qualité prix, la nourriture, l'accueil, tout. Le service. Il voyait que j'étais au soleil, mais il m'a quand même demandé si je voulais manger à l'ombre ou au soleil. Enfin, c'est tellement de petits détails qui font qu'il y a des lieux qui sont exceptionnels. Et moi-même, j'ai un domaine où on fait du Airbnb. Et je fais tout pour les clients. On s'adapte en permanence. J'ai une mentalité qui est toujours de dire oui, c'est possible. On fait ceci, on fait cela. Et tu sens que c'est pareil. Et tu sens qu'il y a une attention qui est particulière. Et regarde le cadre dans lequel je suis. C'est littéralement le meilleur lieu de Turquie. Ici. Il n'y a pas à dire. Donc, si tu viens en Turquie, il faut que tu viennes ici. Allez, ciao.